La coopération japonaise est très importante avec le partenariat de l'UNICEF en République démocratique du Congo et nous le considérons comme un partenaire stratégique. Ce programme est majeur pour nous. 80% des enfants en Congo n'ont pas accès aux services de base. Donc avec ce programme, on va en tout cas améliorer ou essayer de travailler sur des zones vulnérables et pour cela en essayant d'élever l'accès aux services par ces communautés dans le secteur de la santé, de la nutrition, de l'eau et l'assainissement, de l'école, donc l'éducation et de la protection. La République démocratique du Congo, un pays vaste et riche de 70 millions d'habitants, est caractérisé par une multitude de défis et d'opportunités. Les familles, sur son territoire, gardent la volonté de sortir de cette précarité. Cette situation a fragilisé le tissu social, en particulier les secteurs de nutrition, santé, éducation, protection de l'enfant ainsi que l'assistance des populations déplacées. Kengé, dans la province du Bandoudou, est une illustration du problème de malnutrition qui touche les enfants dans le pays. Près de 15% d'entre eux sont atteints de malnutrition pour des raisons diverses. Le faible taux d'utilisation des services de planning familial. Dans ce sens que nous avons des enfants qui sont trop rapprochés et ça favorise, et c'est souvent en défaveur des enfants qui naissent comme ça de façon successive. Plusieurs familles se retrouvent dans cette situation à Kengé, surtout parmi les enfants de 0 à 59 mois. Je voyais qu'en réalité, les enfants qui mouraient de la bourgeole devant l'épidémie étaient les enfants malnouris. Les enfants qui mouraient de la diarrhée étaient les enfants malnouris. Les enfants mal étaient au Sénat. Le traitement seul ne permet pas de régler le problème. C'est ce qui nous a conduits cette année, dans notre collaboration avec Caritas, à aller un peu plus loin pour inclure des aspects qui visent à éviter que les enfants sains ne deviennent malnutris ou que les enfants malnutris qui sortent guéris des structures ne reviennent parce qu'ils sont retombés dans la malnutrition. De la nutrition à la santé, il n'y a qu'un pas. Et là, l'UNICEF, par des vaccins, tente de stopper la propagation des épidémies déclarées dans la région. Nous sommes en train de mener ici à la santé de Mugunga une campagne de vaccination d'urgence à faveur des déplacés principalement. Et nous sommes aussi en train de vacciner d'autres affaires de l'air de santé qui a accueilli les déplacés. Le fait que dans ces zones de santé, nous avons un problème de récudescence de cas de rougeole, ça nous pousse à protéger ces enfants dès qu'ils arrivent ici déjà dans le camp pour qu'ils soient immunisés afin de ne pas tomber malade. Cette action, cette campagne de vaccination n'aurait pas pu voir le jour sans le concours financier du gouvernement du Japon qui a eu la flexibilité de permettre à l'UNICEF de couvrir cette nouvelle urgence. Nous sommes à Kikwit, ici comme partout ailleurs en RDC. Les conditions de scolarisation restent un problème majeur. 7,4 millions d'enfants ne vont pas jusqu'à la fin du cycle primaire. C'est le cas de Gabi. Je suis à Kikwit, ici comme un état de classe, je suis à Kikwit, je suis à Kikwit. Je suis à Kikwit, ici comme un état de l'Unicef, je suis à Kikwit. Je suis à Kikwit, ici comme un état de l'Unicef. Toujours grâce à l'appui financier du gouvernement japonais, l'UNICEF a pu faciliter la tâche au gouvernement congolais dans la distribution des matériels et des kits scolaires aux parents et élèves. Les besoins sont toujours énormes et nous avons eu cette grâce-là que le niveau national nous a accordé avec l'appui des fonds japonais. Au-delà de l'éducation, cet appui a aussi porté sur la protection des enfants dans les contrées touchées par des multiples conflits armés. Nous organisons les activités de SIFIES pour faciliter l'accès aux activités récréatives et créatives, mais aussi des groupes de discussion des adolescentes et adolescents dans la prévention des violences sexuelles. Ces centres récréatifs nous ont beaucoup aidés dans l'encadrement de nos enfants ici au camp. Ils les encadrent pendant toute la journée au lieu que nos enfants aillent à gangonder. Il y a un changement de comportement de nos enfants depuis que ce centre récréatif s'est installé dans ces camps. Un autre volet de cet appui s'est axé sur l'assistance aux populations déplacées suite au conflit qui se déroule dans la partie est de la RDC. Je suis ici depuis le 27 juillet avec mon mari et mes quatre enfants. Nous nous sommes déplacés ici dans ces camps, mais la vie n'est pas facile. La Canyaroutchina, c'est un grand camp. Il y a environ 11 000 ménages. Il y en a 6 800 équels qu'on a assistés déjà dans une première vague de déplacement. Et là, on assiste à une deuxième vague qui est arrivée au mois d'août, qui est d'environ 4 300 ménages. Et donc, c'est une distribution de kitanefi où on retrouve tous les non-food essentiels. Si aujourd'hui, nos autorités nous garantissaient la paix et la sécurité, c'est là vaut plus que tout ce qu'on nous donne ici, qui nous facilite le retour chez nous. Vous avez encore la difficulté à surmonter. Le Japon continue toujours soutenir vos efforts à travers des projets concrets. Je m'appréciate vraiment l'effort d'Inicef pour assurer la visibilité du Japon. J'espère que les bénéficiaires dans la population locale apprécient qu'il y a une flague du Japon au Congo, afin qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas oubliés, et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas oubliés par les gens japonais. C'est totalement inimaginable si vous vivez au Congo. L'appui subsidiaire du gouvernement japonais à la RDC par le biais de l'UNICEF a permis d'apporter des réponses aux questions de malnutrition sévère qui se posaient avec acuité, de mener des activités d'immunisation, d'appuyer le secteur de l'éducation en matériel scolaire, de protéger les enfants en abritant et en réinsérant plus de 100 000 d'entre eux dans un environnement protecteur, et il a aussi permis d'assister quelques 90 000 déplacés de guerre. La satisfaction des bénéficiaires, ainsi que la détermination du bailleur et ses partenaires, augurent de la ferme volonté de maintenir les fructueuses relations qui unissent les peuples du Japon et de la RDC.